Bonjour à vous, nous sommes ravis de vous revoir pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur la composition colorée sous le logiciel EIDAS. Déjà c'est quoi la composition colorée ? C'est le résultat graphique de trois bandes constituant une image multibandes. Alors, nous avons vu les différentes bandes spectrales du satellite Landsat 5 qui sont celles disposées dans cette image. Chacune des bandes renvoie à un domaine spécifique du spectre électromagnétique. Nous avons la bande du bleu, du vert, du rouge, du proche infrarouge, de l'infrarouge moyenne, de l'infrarouge thermique, et ainsi de suite. Chacune de ces bandes a un domaine particulier dans lequel elle peut être utile. Alors, la composition colorée a deux principaux objectifs. Visualiser les images multispectrales ou hyperspectrales et mettre en évidence une information utile. S'agissant de la composition colorée, il en existe deux principaux types. La composition colorée vraie couleur et la composition colorée dite fausse couleur. Alors, l'affichage sur un écran d'ordinateur d'une image numérique enregistrée par une caméra digitale s'effectue de manière évidente. On associe au canal du rouge la bande du rouge, au canal du vert la bande du vert, au canal du bleu la bande du bleu. Et le résultat qu'on obtient est une composition colorée dite vraie couleur. Toute composition colorée qui n'est pas de ce type est appelée composition colorée fausse couleur. Nous avons là par exemple une image, l'ANTSAT acquise au dessus de la baie d'Antonia, dans l'état du Parano au Brésil, dont nous avons une composition vraie couleur à gauche et une composition fausse couleur à droite. Ainsi, nous avons quelques standards qui peuvent être utilisés pour effectuer les compositions colorées sur notre logiciel. Alors, concrètement, comment est-ce que cela s'effectue ? Nous nous rendons dans le menu multispectral, où nous choisissons la composition colorée sur laquelle nous voulons afficher notre image. Par défaut, notre image a été importée avec la composition 4,3,2. La bande 4 a affecté au canal du rouge, la bande 3 a affecté au canal du vert, la bande 2 a affecté au canal du bleu. Si nous regardons encore de plus près notre tableau comportant les informations sur chacune des bandes spectrales de notre satellite, nous voyons que la bande 2 du bleu c'est la bande 1, la bande du vert c'est la bande 2, la bande 2 du rouge c'est la bande 3. Alors, nous allons renseigner ces mêmes informations sur notre logiciel pour obtenir une composition colorée en vraie couleur. Rouge layer 3, beige layer 2, beige layer 2, beige layer 1 et nous obtenons une image en vraie couleur. C'est comparé à une vue satellitaire tout simplement sans aucune déformation. Alors, toute composition colorée qui n'est pas de ce type est une composition fausse couleur mais elle a une utilité dans le sens où nous pouvons par exemple déceler la végétation au travers de cette image. Là, nous avons la végétation qui s'affiche en une couleur un peu noire qui n'est pas très décelable à vue d'œil. Et nous savons que la chlorophylle a une forte réponse dans le domaine du proche infrarouge. Donc, si nous affectons par exemple la bande 4 au canal du rouge, nous avons la végétation qui s'affiche en rouge. Et c'est une information qui est beaucoup plus visible lorsque nous effectuons cette opération. Nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle une composition pseudo-fausse couleur, pseudo-vraie couleur autant pour moi. La composition pseudo-vraie couleur, c'est toujours une composition fausse couleur. Mais par contre, nous pouvons voir la végétation en vert partout dans notre image et les autres détails, nous pouvons les agencer à notre convenance. Pour cela, nous affectons la bande du proche infrarouge au canal du vert et nos autres bandes, nous pouvons leur affecter la bande qui nous convient. Ainsi, nous avons par exemple ce résultat. Il est possible d'utiliser les différences standards que nous avons vues pour obtenir des résultats qui nous seront utiles pour certains traitements. Par exemple, si nous voulons une composition fausse couleur urbaine, nous faisons la composition 6-5-3. C'est-à-dire la bande du rouge, le canal du rouge, la bande 6, le canal du vert, la bande 5, le canal du bleu, la bande 3. C'est ce que nous faisons à l'instant. Et nous obtenons cette composition colorée. Fausse couleur urbaine. De la même façon, nous pouvons aussi faire une composition végétation. Nous pouvons aussi effectuer une composition colorée de façon à mettre en avant l'agriculture ou alors la pénétration atmosphérique ou la végétation saine en suivant ces standards. Par exemple, pour l'agriculture, nous allons faire la composition 5-4-1. 5-4-1. Et nous avons l'agriculture qui est mise en avant dans notre image. Ce sont ces parties en noir. Nous pouvons aussi faire la composition de façon à mettre en avant le sol et l'eau à travers l'agriculture des couches en 4-5-3. Et nous avons ce résultat. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous vous disons merci et nous nous retrouvons à la prochaine pour la fusion d'images sous le logiciel AIDAS.